Nous voici arrivés à la fin de cette quatrième journée, quatrième consultation plutôt, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, consulte différentes classes politiques et certains acteurs qui ont certainement une représentation nationale ici au Palais de la Nation. Il est vraiment déjà presque minuit. Là, nous allons continuer. Demain encore, suivez-nous sur Info243. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Info243. Merci à NK. Lorsque le président de la République est chef de la majorité, le régime est présidentiel. Parce que le chef de l'État a tous les pouvoirs. Mais quand il n'a pas la majorité, les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité. Et la relation entre MCC et le cash avec le chef de l'État, c'est une relation de je t'aime et moi non plus. Ceux qui luttent pour que lui puisse disparaître, avoir le chèque et il revient avec leurs millions, milliards pour dire qu'il a échoué, c'est nous, nous devons les mettre parage. Info243, la référence de l'actualité. Ah non, à ce stade, c'est juste dire, voilà, je salue l'initiative et que je suis disponible pour apporter la part que je peux apporter à... Quelle est cette part-là ? Ah non, mais vous savez, nous avons un pays dont vous savez vous-même dans quel état il se trouve. Il y a quelques problèmes, tout n'est pas mal, tout n'est pas non plus rose. On a besoin de bras, de mains, des esprits pour essayer de relancer la machine, contribuer à ce que les choses aillent de l'avant pour l'intérêt du plus grand nombre. Peut-on conclure que votre appréciation de la coalition... S'il vous plaît ? Je n'ai pas la compétence de donner une appréciation quelconque. Tout ce que je dois vous dire, c'est que je suis disponible pour apporter mon appui à l'initiative positive qui est posée maintenant, afin de pouvoir contribuer à ce que notre pays aille pour le mieux. Donc, vous êtes par exemple pour l'union sacrée pour la nation ? S'il vous plaît ? Êtes-vous favorable pour la dissolution ? Non, je ne saurais pas aller jusque-là. Pourquoi je serais favorable ou défavorable ? Il ne m'appartient pas de donner un avis sur ça. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je suis disponible pour apporter une contribution qui peut permettre à ce que les choses aillent pour le mieux. Mais concrètement, comment comptez-vous accompagner les chefs de l'État dans sa démarche ? En participant à l'union sacrée ? D'abord, ce n'est pas seulement maintenant que je réponds à son appel. J'étais déjà là il y a plus d'une année. Donc, je suis toujours disponible toutes les fois qu'il me... Merci, je me suis mis à mon lingala et puis, il y a un confrère qui va parler en français. Alors, il fallait préciser que... On peut dire que, c'est un peu comme Nabi Soézali, c'est un journaliste et un chroniqueur politique. mais il faut préciser que l'invitation est là qu'individuelle l'invitation est là qu'il y a un combo pour l'équivoque entre l'invitation et l'invitation et l'invitation il faut que l'on soit parce qu'il fallait consulter pourquoi? l'invitation est là si l'invitation l'invitation est là et bien, il faut que l'invitation il faut que l'invitation mais il faut que l'invitation je dois slightly beurre que l'invitation aksi neẫn est pas le président de la République qu'il non soit il y a unKI il faut que l'invitation est là et donc il suffit de l'invitation maintenant il faut même qu'il y a un骸 il faut que l'invitation il faut que l'invitation nous aucun déficit notre dernière confidentialité à salle quelle a été sa réaction? la réaction à la rè أ Passu il faut que l'invitation Merci beaucoup. Nous avons été reçus ici comme journalistes et chroniqueurs politiques. Et à ce titre, le président de la République nous a invités pour entendre de nos voix ce que la population congolaise pense de ses consultations. Et justement, nous avons dit au président de la République que la population congolaise attend les résolutions qui sortiront de ses consultations parce que nous savons qu'il y a un malaise aujourd'hui au niveau des institutions. Le président l'a dit, il y a blocage, rien n'avance. Et par rapport à ça, nous avons fait savoir au président de la République que nous sommes disposés à accompagner le président de la République dans la démarche qui va consister à sauvegarder les intérêts de la population congolaise. Parce que les intérêts du pays passent avant tout. s'il y a des personnes qui pensent le contraire de ce qu'il faut faire pour faire avancer les choses, ça, je crois que le président de la République, nous lui avons fait savoir que cela ne va pas du tout intéresser la population congolaise parce qu'il faut prendre des mesures maintenant pour sauver la nation, de sorte qu'on ne puisse pas plonger le pays dans une crise qui ne dit pas véritablement son nom. Est-ce qu'en tant que chroniqueur politique, vous êtes en même temps en contact avec la population, vous savez qu'elle veut, est-ce que vous avez dit aux présidents de la République que la coalition FCTK a montré ? Nous ne sommes pas entrés dans des considérations partisanes, mais nous avons dit au président que nous sommes en train d'attendre les résolutions des concertations. Ce qu'il va décider, nous nous prendrons pour voir ce qu'il faudra pour la population congolaise, ce qui est important pour la population congolaise. Ce qui est important pour la population congolaise, vous êtes journaliste et on demande quand même un peu de néutralité. Alors que ce conflit est en train d'être réveillé entre des camps politiques, le FCC et les caches, est-ce que vous ne pensez pas que vous risquez d'aller au-delà de l'éthique et de la déontologie ? Non, non, ici nous sommes venus comme journalistes, leaders d'opinion, nous présentons des émissions politiques, la question concerne la nation, le président consulte également les plus représentatifs possibles et nous estimons qu'il avait estimé lui aussi que derrière nous, nous avons des opinions. Il a fallu échanger avec nous, ça n'a rien à voir avec le FCC, ça n'a rien à voir avec l'OCAGE, nous n'avons pas de coloration politique, on est journaliste, après ici nous allons parler à la nation parce que lorsque nous sommes devant le micro, nous parlons à la nation et il faudrait qu'on informe la nation ce qu'il faut pour que le lendemain ne soit pas sombre. Rien que ça, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de coloration politique, nous n'avons pas échangé politique au sens normal du terme. On a parlé de journalistes, nous sommes journalistes présentateurs des émissions politiques pour qu'on ait une opinion qui soit non problématique. Et il faut ajouter que les critères des sélections des consultés relèvent du consultant et par rapport à l'ancrage de ceux qu'il consulte, c'est à ce titre que nous avons été invités individuellement. Mais s'il a été dans l'organisation, mis ensemble tous ceux que l'on a considérés comme chroniqueurs politiques, c'est pour des raisons de l'organisation et cela ne relève pas de nous. Cela doit être conclu et compris comme ça. Merci. Merci bien, merci les journalistes. Tout d'abord, nous commençons par nous présenter. Nous sommes la fédération congolaise de l'or et du diamant. Ce que vous voyez ici, ce sont les hommes d'affaires qui sont dans la commercialisation des diamants. Nous sommes venus sur appel de son excellence, monsieur le président de la République, élus, pour donner notre point de vue sur la situation politique du moment. Dit-on, entre la politique et l'économie, ce sont des serres jumelles. Alors, nous avons donné notre point de vue à son excellence. Voilà, nous sommes très contents et nous rentrons. Et tant qu'on a dit ce point de vue ? Oui, nous ne sommes pour qu'il y ait la... Quoi ? Pas la dissolution. Pas la dissolution. On ne parle pas de la dissolution, il ne faut pas partir vite en besogne. Nous sommes pour... Quoi ? L'arrêt de la coalition qui s'éclate ? L'arrêt de la coalition et la formation de l'union sacrée pour la République. Puisqu'il n'y a que les intérêts de la République qui doivent primer avant toute chose. Nous qui avons fait un peu du droit, nous disons, ça nous populise, supprimons l'ex-est. Voilà. Nous venons d'être reçus par le chef de l'État. Nous avons répondu à son invitation. Nous lui avons présenté nos avis et suggestions. Parce qu'il s'agit de la patrie qui est mise en danger. Il y a une crise. Cette question intéresse tout peuple congolais ou citoyen congolais. Regardez nos échanges. Il nous a reçus et apprécié nos propositions. Il a promis qu'il pourra revenir encore auprès du peuple congolais pour faire la restitution. Mais d'une manière générale, tout bien s'est passé. Nous avons laissé notre cahier de charge. J'ose croire que dans les jours à venir, il y aura un changement. Vous ne pouvez pas y aller sur vos propositions ? En rapport avec la crise actuelle qui est au pays, nous lui avons formulé une proposition de récomposer la nouvelle majorité parlementaire. Parce qu'il y a crise dans le chef des actuels députés qui sont au service des individus au lieu de répondre à leur mission assignée par le peuple congolais. Nous avons aussi formulé une proposition au chef de l'État d'implanter les cours militaires opérationnels dans certaines provinces de notre pays qui sont touchées par l'insécurité et l'impunité. Ceci pourra réduire les taux d'insécurité. Le mobile ou l'avantage de la cour militaire opérationnelle est que c'est une cour qui n'exemple personne. Quel que soit votre rang social, vous êtes gestiable devant cette cour. Et ces arrêts ne sont pas frappés d'appel. Si vous êtes condamné à 10 ans, vous faites 10 ans. Qui que vous soyez. Voilà un peu l'avantage. Aussi, nous avons suggéré au chef de l'État que cette fois-ci, dénommer les animataires des institutions qui seront crédibles et capables de répondre aux aspirations et besoins du peuple congolais. Donc il y en a tant. Mais voilà, à quelques mots, c'est que nous pouvons vous dire. Merci. Sinon, le chef de l'État était flatté. Il appréciait nos propositions. Nous attendons la suite parce qu'il a promis de revenir encore avec son message qu'il aura adressé à la nation dans les jours à venir. Merci. Avec son excellence, monsieur le président de la République, nous avons parlé des potentialités de la République démocratique du Congo. Nous avons échangé des raisons de la convocation de ces consultations pour que l'Ordre des médecins vétérinaires puisse voir dans quelle mesure il peut apporter sa pierre à cet édifice que son excellence, monsieur le président, est en train de bâtir en ce jour. Faut-on savoir concrètement les conseils ou les propositions que vous avez apportées aux premiers citoyens de la République ? Comme conseil, nous, médecins vétérinaires, nous sommes le moteur de développement dans le secteur de la santé publique, dans le secteur de la production et le développement de l'élevage, moteur aussi du développement économique d'un pays. Alors, c'est comme ça que nous avons présenté à son excellence notre disponibilité à pouvoir participer à ces échanges pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons aussi donner notre voix. Surtout, nous sommes en train de nous dire que ces consultations sont tombées à point nommé. parce qu'on a senti que toute la population était suspendue à quelque chose. On ne savait pas ce que serait le lendemain. Mais l'idée qui soit venue à son excellence de pouvoir faire que la politique ne soit pas seulement la politique des bureaux, mais une politique participative où il invite tout le monde à pouvoir donner de sa voix, c'est comme ça que nous nous disons que ces consultations doivent aboutir vraiment sur un franc succès. Et surtout, nous nous disons que toutes les résolutions qui vont sortir de ces consultations vont nous permettre à nous aussi de pouvoir nous engager pour que nous puissions apporter à notre population ce dont il a toujours besoin, donc la sécurité alimentaire. Merci. Merci beaucoup. D'abord, nous avons remercié le chef de l'État pour cette initiative. Ensuite, nous l'avons encouragé d'aller de l'avant parce que son constat est aussi le nôtre. Nous avons constaté, d'ailleurs nous lui avons dit plus que lui, que le pays va très mal et que les institutions sont en train de se neutraliser au lieu de travailler pour élaborer un programme de développement pour la nation. Et pour nous, l'intersyndicale, la loi est faite pour les hommes et non pas l'inverse. Les hommes ne sont pas faits pour les lois, mais les lois sont faites pour les hommes. Et toute loi qui ne répond pas au développement des hommes, on doit la changer. Et la configuration, la gestion, la gouvernance du pays est très mauvaise. Elle doit changer, nous avons dit qu'elle doit changer, dépolitiser la gestion des entreprises publiques et désigner des personnes techniques et attitrées et non pas des politiciens dans la gestion des entreprises publiques. En ce qui concerne la crise, nous avons dit qu'il est le garant de la nation. Il a la responsabilité constitutionnelle d'arbitrer les institutions et donner la réponse qu'il faut. Et nous avons rappelé que le rôle d'un arbitre, ce n'est pas seulement signifié de faute, mais aussi de sanctionner. Et s'il est le garant des institutions constitutionnelles, il doit savoir que s'il y a des institutions qui ne marchent pas, il doit voir dans quelle mesure, tout en respectant la loi, changer ces institutions-là. Donc c'est notre appréhension, c'est notre façon de voir les choses. Et donc vous êtes pour, par exemple, la distribution du Parlement ou encore la réunion de ces tâches ? Absolument. J'ai bien dit, les lois sont faites pour les hommes. Ce n'est pas l'inverse. Si la coalition FCC-Cache ne répond pas aux aspirations du peuple, pourquoi doit-on garder une coalition pour des individus alors que la majorité des citoyens ne trouvent pas leur compte dans cette coalition ? Pourquoi cette coalition se neutralise au lieu de donner des solutions ? Parce que pour nous, nous l'avons dit, il n'y a aucune raison que les gens de Cache et de FCC se plaignent auprès de la population. C'est une honte. Vous êtes au pouvoir, vous avez le pouvoir, vous vous plaignez les uns et les autres pour vous entrer acquisés, alors que vous devez, on attend de vous des solutions. Qu'est-ce que la population peut faire des acquisitions des uns et des autres ? Alors que vous êtes désignés, vous êtes au pouvoir, pour donner des réponses à des situations ? Non. Mais même la crise, ce qu'on appelle la crise, ce n'est pas la crise par rapport au fonctionnement du pays. C'est la crise du positionnement des individus. Chacun veut avoir l'avantage sur l'autre. C'est ça la crise. La crise actuellement, ce n'est pas que on veut donner la solution au problème de la population. Non. C'est que chacun veut avoir la main mise sur des institutions pour garder son monopole et sa suprématie sur l'autre institution. Or, on ne vient pas dans les institutions pour avoir des monopoles. On vient dans les institutions pour servir la population. Si la population n'est pas servie, mais pourquoi toutes ces alliances-là doivent demeurer ? Pourquoi tout un parlement doit exister s'il ne répond pas ? C'est parce que nous sommes des travailleurs. Depuis que nos parlements existent, on n'a pas vu une seule loi où on voit un budget, on dit non, les budgets ici, on n'a pas vu l'augmentation de la rémunération des militaires, des fonctionnaires, des autres. On n'a pas entendu ça. On n'a jamais entendu ça. C'est des institutions qui bouffent tous les budgets de la République et les services, les infrastructures, il n'y a rien qui existe par rapport à cela. Et nous avons dit cette gouvernance-là, il faut mettre la croix. Sinon, si eux ne réglaient pas, ce qu'il faut craindre, c'est la colère du peuple. La colère du peuple, c'est plus que la crise qu'ils veulent créer entre eux. Entre eux, ils peuvent régler ça au niveau de la justice, mais la colère de la population, il n'y a aucun arbitre devant cela. Quelle a été la difficulté du chef de l'État face à vos propositions ? Très perceptif. Il a bien accueilli nos propositions, mais bon, je pense que c'est à lui de dire ce qu'il pense de nos propositions. Mais nous, nous pouvons dire ce que nous avons accueilli auprès de lui dont on a eu des bonnes impressions. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Nos échanges, comme cela est bien connu, ont tourné autour de la consultation présidentielle pour l'Union sacrée. Le président nous a présenté les éléments importants de ce qu'il a dit dans son discours du 23 octobre dernier et en nous disant mais on a besoin de vous écouter parce que vous êtes au contact de la grande population, de la grande masse. Qu'est-ce que nous pouvons attendre des hommes des dieux, de l'Église pour prendre des résolutions parce qu'il a promis à la population de revenir à lui après toutes ces consultations. Alors, nous avons échangé pour répondre à cette préoccupation en présentant l'avis de notre confession religieuse qui est les églises non déliminationnelles du Congo. Nous avons fait montre de notre soutien à ces actions qu'il est en train de faire mais en comprenant qu'il y a des grands principes d'alliance qu'il ne faut pas violer parce que si vous les violer, vous n'aurez pas les résultats. Un des principes, c'est que vous ne pouvez pas faire une unité extérieure qui réussit si elle n'est pas précédée par une union intérieure. par exemple, quand vous le savez dans la Bible, l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme pour qu'il devienne une même chair mais c'est après qu'il soit les mêmes os et le même... Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Nous avons dit au président que vous ne pouvez pas sans être d'abord l'os ou la chair les uns des autres faire une unité qui puisse réussir, un mariage qui puisse réussir. En ce moment-là, il faut reconsidérer ce qu'il faut reconsidérer comme accord mais pour la paix, pour l'entente, après les différentes générations qui sont passées, après les différents régimes, les gens sont restés en train de se tirailler. Donc, il faut un pacte de paix qu'il faut signer qu'il faut présenter de manière à ce que les gens se pardonnent, les gens se comprennent et les gens s'engagent à marcher sur un nouveau chemin mais le chemin de la paix. Il faut un pacte de paix et c'est un pacte de paix. C'est un pacte de paix. Voilà. Nous avons même laissé des documents sur une sorte de façon de faire ce pacte de paix. Je prends l'exemple de la manière dont le président a présenté la nation au stade. à Dieu en disant « Seigneur, je me quitte le trône, toi assis, toi sur le trône et conduis la nation. » Une très bonne action spirituellement parlant. Et il a même demandé pardon au nom de ses prédécesseurs depuis l'époque coloniale, toutes les réalisations qui auraient consacré le pays au monde des ténèbres, par exemple. Alors maintenant, le pacte de paix fait que... Vous voyez aujourd'hui, les politiciens, quand ils veulent attirer des foules, ils jouent sur la côte tribale, par exemple. Et les gens se tuent. Si vous suivez les guerres à l'Est, partout où les guerres se passent, vous allez voir qu'au fond, il y a une racine tribale. Il faut que les gens se pardonnent, s'acceptent, cohabitent dans la différence de manière à ce que maintenant ils puissent aller de l'avant étant les membres d'une même nation, bref, d'une même famille. Alors ce pacte de paix, nous avons fait des propositions concrètes telles que bien encadrées avec des gens bien préparés avec certaines personnalités. J'ai fait allusion à Desmond Tutu en Afrique du Sud. Après que la parité de soi passée, il a dû présenter la doctrine de Ubuntu pour dire je suis homme parce que tu es homme, si tu ne m'acceptes pas et que nous ne puissions pas avancer ensemble, nous allons nous tuer pour rien alors que nous devons vivre ensemble. Alors le pacte de paix va permettre bien structuré, nous avons donné des éléments à ce sujet, faire que nous nous acceptions malgré nos différences religieuses, spirituelles, tribales et tout cela, mais croire que nous devons vivre en paix et pour vivre en paix, nos différences sont notre richesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Évidemment, on a partagé beaucoup de conseils avec le président et comme on a été reçu en groupe des quelques confessions religieuses, notre contribution a été que le président de la République avec l'Union Sacrée qui va être formée, qu'il puisse avoir profondément la parole de Dieu. Car, comme le disait une fois un des présidents des États-Unis, il disait qu'on ne peut pas gouverner un peuple ou une société sans la parole de Dieu. et vous l'avez vu même l'année passée au début de la mandature du président de la République, il a lancé une sainte convocation où il a réuni la nation entre les mains du Dieu. Alors qu'il va à l'issue de ces différentes rencontres avec les forces vives de la nation, il s'est réuni et aussi qu'il puisse adopter ce système de fonder cette Union Sacrée sur la parole de Dieu. Ce problème, nous l'avons aussi suggéré si chaque année au mois de décembre lorsqu'il s'adresse à la nation pour faire le tas du lieu, qu'il puisse aussi décréter ce qu'on appelle un déjeuner des prières surtout que les banlieues de la République. Ça pourra aussi aider à trouver des solutions aux multiples mots qui dérangent de notre nation. Les mots qui dérangent de notre nation, la crise est purément politique. Vous avez rélevé l'élément important, la prière au début de la mandature du président de la République. Peut-on dire aujourd'hui que cette prière n'a rien apporté dans le fait sur le terrain? Ça peut être l'apparence, mais sinon elle a apporté des effets importants. Et si le temps nous permettait on pourrait le démontrer mais le temps ne le permet pas pour qu'on le fasse. Et si on n'a pas la vie des prières, vous savez le peuple congolais c'est un peuple religieux qui aime la vie des prières. Et lorsqu'on dépend de Dieu, on a la solution à nos multiples problèmes. Donc ça y a des effets et ça aura des effets si nous comptons sur Dieu. Union sacrée veut dire tout le monde ensemble, mais il y a quand même une franche qui n'est pas d'accord avec cette consultation. Vous en tant que les hommes de Dieu, avez-vous rélevé cette question? Qu'est-ce que vous avez dit au président de la République pour que tout le monde s'y retrouve? Oui, oui. À propos, nous avons demandé de ne pas négliger personne. En tant que chef d'État, il est le président de tous les Congolais. Malgré les positions des uns et des autres, c'est sa responsabilité de collaborer avec tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Pour partager directement avec lui le sens et la quintessence de son message du 23 octobre 2020 et c'est au tour de ses messages importants sur la récalification de l'action de l'État et la réfondation de l'action gouvernementale que nous avons échangée avec le chef de l'État. La fondation de l'action de l'État peut-il passer par la dissolution de la coalition ou même de la solidarité nationale que les autres voient de vous? Moi, je n'ai pas de point de vue. Les grands équateurs veulent la récalification de l'action de l'État parce que sur le oui point souligné par le chef de l'État, l'Équateur remarque que l'administration ne fonctionne pas, la territoriale ne fonctionne pas, la magistrature a des difficultés de réforme. Donc, sur toutes ces questions, il est important que la nation puisse se redéfinir dans la cohésion et dans la cohérence. Quelle que soit le nom que vous voulez donner, ce qui est important, c'est le Congo. Ce n'est pas aux députés de prendre, c'est aux chefs de l'État de donner les orientations comme il a dit. Donc, il consulte et à la fin de la consultation, il donnera la ligne qui doit nous conduire dans le respect de la Constitution. Nous avons lancé une invitation au président de la République parce que depuis que le président Mogoutou est parti, il y a des partis de l'Équateur comme la Troapa qui n'ont plus reçu un chef de l'État ni un premier ministre. Donc, nous sommes une province plus ou moins délaissée. Il est important que la nation puisse se retrouver autour de toutes ces provinces. Quel est le gros problème qu'on a rencontré par le espace mais ce sont les mêmes problèmes que tous les Congos mais peut-être en pire parce que nous, nous sommes totalement enclavés et nous sommes dans cette situation-là. complément bien ajoutés. C'est ce que j'ai dit au chef de l'État. vous êtes dans une relation avec un ami, quand cet ami te met de croquis à jambes, le mieux c'est de se séparer parce qu'à la fin de l'exercice de ces cinq ans, c'est lui qui sera comptable devant le peuple et non le FCC. et la relation entre le FCC et le cash avec le chef de l'État, c'est une relation de je t'aime et moi non plus. Ceux qui luttent pour que lui puisse disparaître, avoir le chèque et ils reviennent avec leurs millions, milliards pour dire qu'il a échoué, c'est nous, nous devons les mettre parage parce que le peuple qui a élu les chefs de l'État s'entend à un résultat. Le social, la situation politique et la situation qui gêne des rébellions presque partout en République démocratique du Congo, il faut que le peuple puisse vivre la paix. Mais comment est-ce que cette coalition alors que c'est un analyse qui a la majorité par la commune nationale et qui a l'air mais je crois que même le chef de l'État lui-même c'est fini cette histoire de coalition parce qu'il vous a dit dans son message il a répété donc pour moi c'est fini cette relation. Alors maintenant il doit avoir une majorité pour pouvoir soutenir son action pendant les 5 ans. N'est-ce pas ? Alors s'il va laisser les autres de FCC qui qu'errolent partout ils n'ont pas de respect vis-à-vis de nous ils ont bloqué le ministère des Finances contre ceux qui soutiennent Félix. Ils voulaient bloquer la justice contre ceux qui soutiennent Félix. Ceux qui soutiennent Félix et nous autres ne sommes pas une petite minorité mais c'est le peuple qui est majorité dans cette affaire. Donc le président nous l'avons mis devant ses propres responsabilités il doit se définir pour pouvoir faire partie de tous ces gens et gérer son pouvoir parce que je sais que les difficiles n'est qu'on dit non le président ne peut pas dissoudre le parlement tout de suite parce qu'il faut qu'il y ait des difficultés entre les premiers ministres et le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais vous êtes d'accord avec moi le gouvernement et l'Assemblée nationale ce sont les oiseaux de même climat mais lui il doit se dévenir pour chasser ces gens comme ça vous allez vivre à paix. Nous avons donné des idées c'est à lui maintenant il va mettre ses idées dans son discours qu'il va tenir bientôt comme il l'avait dit. On ne peut pas tout dévoiler mais nous avons donné des idées quand même que vous avez compris. Oui dans la discussion avec le président de la république nous avons d'abord fait le constat que le discours qu'il avait prononcé de 7 minutes ce discours faisait un diagnostic réel de la situation du pays. Il avait reconnu qu'après l'alternance survenue au sommet de l'État très peu de choses ont changé dans la vie du Congolais et que tous les défis restaient entiers. Les gens n'avaient toujours pas d'eau d'électricité des services de télécommunications beaucoup de personnes n'avaient pas mangé les écoles les enfants ne sont pas équipés comme il se doit la gratuité de l'enseignement même si elle a été décrétée il y a des écoles où les enfants ne reçoivent pas les enseignements qu'il faut. Donc nous avons reconnu collectivement qu'il y a tout à faire dans le domaine du développement. Maintenant nous avons aussi posé la question de savoir comment est-ce que nous sommes arrivés à ces résultats médiocres deux ans après la mise en place de la nouvelle administration. Nous avons tous reconnu que le pays a été géré par une coalition la coalition FCC-Cache et cette coalition à l'intérieur il y a des gens qui veulent que le gouvernement puisse réussir que le chef de l'état puisse réussir il y a des gens qui font tout pour qu'il puisse échouer. Maintenant le fait qu'il ait reconnu que les choses ne marchent pas comme il faut et le fait qu'il ait appelé tout le monde à venir autour d'une table qu'on appelle l'union sacrée c'est une position que nous nous partageons en tant qu'ancien candidat nous avions tous des visions que nous voulions mettre en place pour développer la RDC au profit de tous moi personnellement je lui ai rappelé encore le plan Marshall de Noël Tchagne pour la réconciliation et le développement de la RDC qu'on avait conçu avant les élections qu'on a actualisé après la COVID-19 et que nous pensons que s'il est mis en oeuvre ce plan Marshall pourrait contribuer à développer la RDC au profit de tous nous avons attiré l'attention aussi sur le fait que certaines institutions qui sont supposées mobiliser des ressources qu'on peut utiliser pour développer la RDC pour mettre en oeuvre différents programmes de développement ces institutions semblent ne pas fonctionner comme il se doit nous avons fait allusion au travail qui est fait par l'inspection générale des finances qui a détecté beaucoup de détournements des fonds publics dans certaines institutions et nous demandons que nous puissions maintenant mettre en oeuvre une nouvelle vision de développement mais en réunissant tous les Congolais autour d'une table qu'on appelle l'union sacrée pourquoi ? parce que s'il y a exclusion s'il y a simplement le FCC cash qui s'occupe du développement et tout le reste de la publique est exclu je pense que nous ne pouvons pas donc réussir en tant que pays est-ce que vous pensez que c'est possible de le faire avec la coalition avec la plateforme FCC est-ce que vous pensez que c'est possible de maintenir la coalition avec le FCC non nous pensons que la coalition est morte et qu'il faut sortir de ce cadre là créer un cadre beaucoup plus inclusif pour que tout le monde puisse participer aux efforts de développement du pays et nous avons évoqué plusieurs options notamment la possibilité pour le président de la république de désigner un informateur qui puisse d'abord au niveau du parlement que nous avons aujourd'hui se poser la question de savoir qui veut adhérer à l'union sacrée s'il y a des parlementaires qui constituent la majorité au sein de l'union sacrée il n'y a pas besoin de pouvoir dissoudre de l'assemblée nationale mais si on n'arrive pas à trouver cette option là de réunir une nouvelle assemblée une nouvelle majorité autour du président de la république je pense qu'il sera nécessaire à ce malade d'envisager donc la dissolution de l'assemblée nationale on m'a demandé si je voulais bien venir rencontrer le président de la république et on m'a fait parvenir l'invitation et je suis venu j'ai été reçu par le président de la république avec les autres candidats qui constituait avec moi les collectifs des candidats chacun a pu parler au président de la république mais j'ai été après cette rencontre reçue par le président de la république avec qui j'ai parlé seul à seul cela signifie qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire qui constituent des secrets d'état mais permettez-moi de vous assurer que je vais poser la question au président de la république de savoir si je pouvais dire certaines choses autour desquelles nous avons échangé d'abord en ce qui concerne mes clients le président de la république a été attentif et il m'a dit de le dire qu'il va s'assurer que les droits de mes clients que je réclame soient respectés un juge à la cour constitutionnelle c'est ce que j'ai expliqué au président de la république lorsqu'il est nommé juge à la cour constitutionnelle surtout lorsqu'il vient du conseil supérieur dans ma stature il a huit jours pour faire le choix entre demeurer magistrat et exercer la fonction de juge à la cour constitutionnelle donc dire que mes clients auraient dû choisir quand le président les a nommés à la cour n'est pas conforme au droit ce qui est conforme au droit c'est que quand en ce qui concerne mes clients ils ont été nommés alors qu'ils étaient magistrats ils avaient à choisir entre la fonction des magistrats et celle des juges à la cour constitutionnelle et ce délai est de huit jours après cela un juge à la cour constitutionnelle ne peut pas perdre ses fonctions par une décision du président de la publique il ne peut perdre sa fonction de juge à la cour constitutionnelle que par expiration de son mandat suite à son décès suite à sa démission volontaire ou à la démission d'office ou suite à sa révocation ou sinon suite au renouvellement de la cour par tirage au sort j'ai échangé avec le président de la République à ce sujet donc cela revient à dire qu'en réalité les juges à la cour constitutionnelle Jean Oboulou et Noël Quilomba ont été écartés de la cour en violation de la constitution le président de la République m'a dit qu'il va considérer les droits qui les concernent en particulier le fait que quand on cesse d'être jugé à la cour constitutionnelle on a droit au salaire pendant deux ans on reste jugé à la cour constitutionnelle pendant deux ans donc le président de la République m'a dit qu'il va examiner la question voilà sur ce point revenons maintenant sur l'union l'union au sacré pour la nation que le chef de l'état prône j'ai expliqué au président de la République en présence des autres collègues candidats aux élections de 2018 qui avaient formé les collectifs avec moi que la constitution avait établi un régime politique qui fonctionnait de cette manière lorsque le président de la République est chef de la majorité le régime présidentiel parce que le chef de l'état a tous les pouvoirs mais quand il n'a pas la majorité les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité et nous sommes dans cette situation là il y a une majorité dont nous avons mis en exergue l'irrégularité parce que je suis allé à la cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections au motif qu'elles étaient irrégulières que même les résultats étaient irréguliers et donc cette majorité là a été approuvée par l'accord entre le cash et le FCC nous nous étions étonnés d'ailleurs je l'ai dit au président de la République de voir l'IDPS faire cette alliance là mais cette alliance est justifiée par le fait que le président aurait dû éventuellement choisir d'avoir une majorité opposée à lui et se comporter comme François Mitran face au pouvoir contraire c'est-à-dire ce qu'on appelle la cohabitation que l'on a appelé techniquement aussi la coexistence des pouvoirs le président aurait pu choisir ça et en appeler chaque fois au peuple pour exercer le pouvoir que lui laisse la constitution étant donné que les chefs constitutionnaient sans majorité mais il a choisi de faire l'accord la Bible dit tu ne violeras aucun droit tu suivras ponctuellement la justice si tu veux demeurer dans les pays et y jouir de la vie j'ai même donné cette idée au président de la République de Josué qui n'aurait pas dû faire l'alliance avec les Gabaonites mais qui l'a fait et lorsque Saoul est venu en violation de cet accord sans prendre aux Gabaonites Dieu a puni Israël sous David le président de la République m'a répondu tout de suite il m'a dit parce que je lui ai dit qu'il a cette réalité juridique et politique c'est à dire qu'il y a une majorité qu'il a approuvée et à cause de laquelle pour lui permettre de gouverner il a fait un accord va-t-il s'élever un matin et balayer cette majorité ce serait la crise il va violer la constitution parce qu'il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale on n'est pas dans le cas d'espèce et donc le président de la République m'a informé qu'il va dialoguer aussi avec cette majorité et qu'il devra nécessairement lever des options qui ne vont pas à l'encontre de la constitution et nous lui avons dit qu'il faut absolument qu'il respecte la constitution parce qu'il a prêté serment devant Dieu et devant la nation de respecter la constitution et puis nous avons prié ensemble voilà je vous remercie pour la presse depuis longtemps je suis habitué à parler à la presse à l'opinion publique pour essayer de donner tous les éléments d'éclairage nous avons été reçus par le chef de l'état nous ne sommes pas arrêtés uniquement au pointeur précis tout à fait uniquement de la coalition mais nous sommes allés au-delà parce que tout est lié si ce n'est pas du tout beaucoup de choses sont liées toujours bon ça va on en parle et pour être précis à mon niveau moi je ne peux pas me permettre de dire des phrases générales ou vagues qu'on peut interpréter chacun à sa manière vous allez avoir la patience de m'entendre je vous lis simplement le communiqué de presse que j'ai préparé qui sera complété par le document quand même qui contient tout à fait qui a été présenté au chef de l'état deux, trois pages deux, trois, trois pages c'est plus utile nécessairement c'est plus utile disons pour pouvoir aider à aller de l'avant et pour pouvoir avoir les choses avoir été bien précisées sinon on ne sait pas très bien ce vague c'est quoi c'est à bon alors voici le communiqué que j'ai préparé on a les textes qu'on peut vous dire aux studios journalistes qui le veulent tout à l'heure mon secrétariat peut le faire voilà ce que dit le communiqué voilà ce que dit le communiqué ce jeudi 5 novembre j'ai été reçu en audience dans le cadre des consultations spéciales du chef de l'état qu'il a décidé de mener suite à son très important message adressé à la nation le 23 octobre 2020 comme le porte et l'indique la carte d'invitation du chef de l'état j'ai été invité personnellement à l'audience à titre individuel de personnalité représentative et de fait ce n'est ni officiellement en tant que membre de la haute hiérarchie ecclésiastique de notre pays faisant partie de la SENCO ni par ailleurs officiellement même en tant que tel comme président des universités du Congo aujourd'hui chancelier des universités en fait c'est dans la qualité de tout ce que je représente c'est sûr dans l'ensemble que la confiance du chef de l'état m'a convié à être entendu en consultation je me suis fait accompagner chez l'ensemble des lecteurs de nos universités qui auraient pu m'accompagner l'ensemble des chercheurs des scientifiques des professeurs cela n'est pas possible mais je me suis fait accompagner par un représentant des universités le recteur de Kishasa se trouvant être indisponible indisposé je me suis fait accompagner par le recteur de la deuxième université de notre pays la troisième traditionnellement étant celle de Kisangani par le recteur de l'UNILU le professeur Kishiba Gilbert ici présent qui vous lira alors je me demande de lire le document que nous avons proposé au chef de l'état qui indique des choses d'une manière un peu précise comme il convient à des milieux universitaires critiques etc je me suis donc fait accompagner par le recteur à défaut de l'être par plusieurs autres personnalités surtout les deux autres présidents des conseils d'administration de notre enseignement universitaire celui des instituts supérieurs techniques le professeur Payé Mestor ou le professeur Boura des instituts pédagogiques et d'autres institutions privées élément essentiel de l'audience j'ai exprimé au chef de l'état notre appréciation mon appréciation d'ensemble sur la teneur et les visées importantes de son message du 23 octobre face à l'état de la situation telle qu'elle se présente et est analysée en ce moment il s'avère qu'il y a lieu que toute la communauté nationale de notre pays réponde à l'appel pour réaliser effectivement une union sacrée de tous les Congolais pour l'affermissement du fonctionnement régulier et harmonieux des institutions nationales union sacrée de toute la communauté nationale pour renforcer et consolider la conscience vive de l'unité nationale et en même temps préserver et défendre toujours l'intégrité territoriale de notre pays je crois que c'est le message essentiel et tout doit tourner autour de ça et si les autres dispositions qui sont prises sont des dispositions en vue de cette réalisation c'est essentiel des éléments de détail parce que nous allons dans des détails et les professeurs ou les qui m'entendent et d'autres personnes eux ils sont exigeants ça vous en entendez quelques éléments dans le document déposé auprès du chef de l'état que va nous lire le recteur représentatif de l'Univou je profite de l'occasion pour d'autres éléments d'information à titre personnel bon tout à l'heure on dispose déjà d'éléments qui indiquent les programmes de disons du déroulement de ces événements prochains et à titre personnel il s'agit de deux célébrations jubilaires très importantes qui sont rares effectivement j'en rends grâce à Dieu j'en rends grâce à l'église j'en rends grâce à la nation congolaise et à tous ceux avec qui on a pu réaliser ces disons disons des des progrès et des faits de progrès dans ces éléments c'est deux célébrations jubilaires prochaines c'est un jubilé épiscopal le 6 décembre prochain il n'y a plus personne autour de vous ici de l'âge où il peut où il se rappellera très clairement parce qu'il y a 50 ans le moment où j'ai été ordonné pour être avec auxiliaire de Fichassa par le cardinal achevêque de ce moment là Maloula vous trouverez dans les documentations qu'on va mettre à votre disposition et cela c'était le 6 décembre 1970 et ça se passait sur le parvis de l'entrée de la Fichine d'aujourd'hui et il y a des célébrations disons jubilaires académiques plus de 50 ans 53 ans comme recteur premier recteur congolais et même africain d'université africaine à l'université par l'université Levanium en 1967 et le président de la république nous a reçu dans le cadre des consultations qu'il organise autour d'un certain nombre d'objectifs évoqués dans son dernier message à la nation et nous avons été heureux de recevoir son invitation et de venir apporter notre contribution à la réflexion à sa réflexion autour de ses objectifs en vue de ce que lui-même a appelé la possibilité de créer une union sacrée pour faire face aux problèmes importants qui teignent à notre pays et qui méritent de trouver des solutions aussi importantes pour qu'on puisse aller de l'avant aussi bien dans son introduction que dans notre petite contribution nous n'avons pas évoqué la coalition nous considérons que c'est un problème en dehors des questions essentielles pour lesquelles il a appelé à la consultation nous sommes une partie de cette nation aussi bien en tant que citoyen qu'en tant qu'organisation politique nous avons trouvé que la paix du chef de l'état méritait de trouver un écho favorable de manière à ce que nous puissions apporter c'est que nous avons des propositions parce que nous avons conscience que notre pays a des problèmes on vit des situations de blocage aussi bien on sait qu'il concerne les questions sécuritaires le sang de nos compatriotes continue de couler dans les régions de l'est du pays et ce n'est pas une situation normale ce n'est pas une situation qui doit laisser les Congolais insensibles où qui se trouve nous avons d'autres problèmes notamment en rapport avec la santé de notre jeune démocratie nous avons connu une première alternance mais ça crache donc il vaut mieux qu'on s'y mette pour assurer à tout le monde la possibilité de jouir pleinement de ses droits et que notre pays ne soit pas un pays indexé sur les questions de non-respect des droits de l'homme et des libertés des citoyens nous savons qu'en matière de consolidation de cette démocratie il y a un immense chantier encore on s'y concerne la question électorale nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut réformer la CENI lorsqu'une famille politique ou une coalition politique arrive au pouvoir elle a le droit de gouverner parce qu'elle a gagné la majorité de suffrage auprès du peuple congolais elle a le droit de gouverner mais elle n'a pas le droit de s'ériger de se donner une part des lions dans une structure appelée à arbitrer sur la question électorale la CENI doit rassurer en tout temps tous les compétiteurs électoraux c'est pourquoi nous sommes de ceux qui proposent qu'on réfléchisse qu'on mette en marche d'abord les réformes et puis désigne par la suite les animateurs autant que possible de façon paritaire en tout cas qu'on revoit ce qui peut être le rôle de la société civile et le rôle des forces politiques dans la CENI de manière à rassurer tout le monde à nous permettre d'aller aux élections non pas seulement avec une mécanique électorale qui fonctionne bien avec des urnes avec des choses comme ça mais également avec des cœurs et des esprits apaisés parce que tout le monde est sûr que ce que le peuple congolais lui aura donné personne ne lui prendra donc nous voulons ces réformes-là et au-delà des questions liées à la sécurité et à la démocratie nous avons également apporté une petite contribution sur la santé de notre économie et des questions sociales vous savez qu'on a l'habitude de dire à notre pays que nous avons une économie extravertie c'est une manière pudique de dire que nous avons une économie dépendante s'il y a des sous-bresseaux dans les économies qui sont nos partenaires ça finit par réjaillir sur la santé de notre monnaie sur le pouvoir d'achat de population sur les pénuries et ainsi de suite sur les paniers de l'aménager nous estimons que cette situation ne peut plus continuer à durer Dieu nous a donné nous la République démocratique du Congo plus de potentialité plus de ressources que tous les autres états en Afrique considérés un à un il n'y a pas de raison que nous continuons à être un pays de misère notre pays devrait mettre ses enfants au travail de manière à valoriser nos ressources de manière à rendre le sourire à tous et à chacun et au-delà de ce qui peut être le bien-être du peuple congolais notre pays a des potentialités pour être aussi une terre d'opportunité pour les autres Africains tous ces Africains qui vont se faire noyer dans la Méditerranée devraient trouver du travail dans ces pays parce qu'il y a des possibilités de leur faire ces offres-là si nous mettons ce que nous avons de potentiel en valeur donc c'est de ça que nous voulons nous ne voulons pas d'une nation à la traîne nous voulons que les Congolais se mettent debout se remettent debout et qu'on se remette au travail et qu'on valorise notre pays que notre pays soit quelque chose qui nous permet de vivre heureux chez nous et de donner des opportunités à tous les peuples qui nous entourent et qui peuvent aimer venir s'installer ici est-ce que vous êtes d'accord avec le constat du président de dire que quand même c'est de la responsabilité de cette coalition le blocage a cessé de ne pas faire avancer le pays que les blocages sont tellement gros aujourd'hui qu'il n'y a plus rien qui avance même si nous avons parlé du peuple congolais mais le peuple est dirigé madame donc comme on dit souvent il n'y a pas de mauvaises troupes il n'y a que de mauvais dirigeants donc si le peuple n'est pas mis au travail s'il n'a pas retrouvé confiance en lui s'il est dans des situations où il s'inquiète de son avenir c'est bien sûr la faute de la classe dirigeante et en fait nous faisons partie de cette classe dirigeante parce qu'on est dans les institutions notamment au parlement mais la faute revient d'abord à ceux qui aujourd'hui ont la responsabilité de gouverner les pays c'est la coalition FCC cache mais est-ce que du coup vous vous estimez qu'il faut une nouvelle majorité au pouvoir qui puisse faire avancer nous sommes de l'opposition pour le moment nous sommes de l'opposition justement pour démontrer que ce qui est fait ce qui devrait être fait donc on peut on peut faire mieux que ce qui s'est fait et donc si la majorité actuelle ne trouve pas de solution aux problèmes des Congolais il n'y a pas de transitoire de s'en sortir que d'envisager une autre possibilité donc une autre majorité qu'elle soit qu'elle arrive en amont d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale ou en avant d'accord donc vous n'êtes pas fixé vous n'êtes pas contre la dissolution Info 243 la référence de l'actualité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada